Monsieur l'attente du groupe Démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. Nous voilà arrivés au terme de la deuxième étape d'un texte fondamental issu d'un initiatif parlementaire, mais surtout transpartisane, avec pour objectif principal la défense des intérêts des partis les plus vulnérables. Ce dessin est l'affaire de tous, et peut, doit être commun, et cela indépendamment des sensibilités politiques. Son adoption à l'unanimité en Commission des lois le révèle fort heureusement. Et c'est dans cet état d'esprit que nos réflexions à venir doivent s'inscrire. A cet égard, je tiens à saluer le travail extraordinaire, mené conjointement par Laurence Wischewski et Philippe Gosselin, dès la précédente mandature. Leur rapport a permis de dresser un bilan clair et perfectible de la procédure d'action de groupe instaurée en 2014. Plus encore, ce rapport issu de votre mission d'information vous a permis de faire un fin de diagnostic, mais surtout d'avancer des solutions claires et ambitieuses. Car rappelons-le, avec seulement une petite trentaine d'actions de groupe répertoriées, ce bilan était et demeure très décevant. Face à ce constat, un nouveau régime doit être en marche. Tel est l'exercice auquel vous êtes attelés. Ceci vous a donc conduit à nous proposer un texte clair et cohérent, issu d'une large concertation et formalisant les différentes préconisations de cette mission. De la même façon, le groupe démocrate souhaite saluer l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, qui, en permettant la saisine pour avis du Conseil d'État, donne une force d'autant plus importante à ce travail d'initiative parlementaire et porte un haut degré d'expertise, cette proposition de loi, dont certains amendements issus de l'avis du Conseil d'État vous ont permis d'affiner la rédaction. En effet, les amendements rédactionnels que vous avez portés en commission ont eu le mérite de suivre dans une très large mesure les préconisations du Conseil d'État. Pour autant, sur le fond, à l'occasion de la Commission et sans doute au cours de nos débats, plusieurs réserves vous seront opposées, en particulier sur l'élargissement de la qualité à agir. Car beaucoup d'acteurs semblent s'en inquiéter. Pour rappel, la réforme majeure que vous initiez est de permettre que toutes les procédures suivies jusque-là dans les différents secteurs d'activité, sur la base de textes et parts, soient désormais regroupées dans une nouvelle loi cadre. Celle-ci va, du reste, au-delà de la réunion des procédures existantes, puisqu'elle a une vocation universelle. C'est une nouvelle méthode pour gérer les litiges de regroupants, en dehors du champ pénal, une pluralité de victimes. Sur le fond, les principales avancées sont l'extension de la qualité à agir à un plus grand nombre d'associations. L'ouverture de la procédure aux personnes morales de droit privé et de droit public, la réparation de l'intégralité du préjudice des victimes, la suppression de l'étape procédurale de mise en demeure, la mise en place d'une mesure novatrice par la création d'une sanction civile en cas de comportement dolosif du professionnel, et enfin l'allègement des charges du procès, incombant normalement aux demandeurs. Ainsi, l'esprit de la proposition de loi a été d'améliorer et de simplifier les textes existants plutôt que de renverser la table et de s'inspirer du modèle américain des class actions. Le souci des auteurs, et que nous partageons aisément, est clair. Faciliter l'accès à cette procédure sans risquer de déstabiliser les acteurs économiques de notre pays, en particulier les petites et moyennes entreprises. Si bien que, de grâce, gardons-nous alors de dévitaliser le texte majeur qui nous est présenté aujourd'hui, au motif que certains verraient d'un mauvais œil cet élargissement, en particulier s'agissant de certains secteurs tels que ceux inhérents aux droits du travail ou de la santé. Rappelons à ce propos qu'en tout état de cause, l'action de groupe n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Je pense notamment aux procédures collectives qui, hier comme aujourd'hui, peuvent être enclenchées dans certains secteurs. L'objectif que nous devons préserver et garantir à nos concitoyens est évidemment de permettre un rétablissement de l'équilibre des forces en présence. Oui, élargir la qualité à agir peut faire peur, emporter des risques peut-être, mais nous devons assumer ces risques car l'unique intérêt ici réside dans la préservation des intérêts des plus vulnérables. Les rapporteurs ont également écarté le système de l'opt-out qui suppose que l'adhésion d'une personne, physique ou morale, à une action de groupe déjà engagée et susceptible de la concerner est présumée acquise, sauf manifestation express d'un refus de sa part. L'adhésion volontaire à la procédure est clairement exprimée et reste la règle. Cette proposition de loi semble au groupe démocrate équilibrée et devra permettre à nombre de nos concitoyens de regrouper leurs forces pour faire entendre dans une même cause leur voix en justice. Pour toutes ces raisons, nous voterons ce texte sans réserve et suivrons les rapporteurs dans leurs amendements qui semblent aller dans le bon sens. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à la ministre de l'Ontario.